la république démocratique du congo vient d'obtenir son indépendance vous allez très vite voir que si l'heure est à la fête et à la célébration pas mal de congolais et bien pour certains de nos anciens la vraie lutte pour l'avenir du pays elle ne fait que commencer beauté bonjour bienvenue à tous ceux qui découvrent mon travail et bien ici on parle du plus beau pays du monde la république démocratique du congo sur cette chaîne nous avons déjà abordé plusieurs thèmes hyper intéressant comme la démographie congolaise la faune du congo et également la culture et l'histoire du peuple congolais la vidéo que vous regardez actuellement est la suite d'une série de vidéos qui raconte l'histoire de la rdc depuis l'indépendance jusqu'à nos jours donc si jamais vous voulez suivre l'ensemble de l'histoire de manière chronologique et bien je vous invite fortement non seulement à vous abonner à la chaîne mais aussi à regarder la première vidéo de cette série que je vous mets juste là avant de vous laisser avec la vidéo j'aimerais faire un appel à votre indulgence en effet la vidéo que je vais traiter aujourd'hui parle de moments de l'histoire de notre pays sur lequel on n'a pas réellement de sources tangibles ce que je veux dire c'est que évidemment que sur les grandes lignes les infos que je vais vous donner vont être correct mais vous vous doutez bien que lorsque l'on parle de complot d'assassinat et de cia et bien certaines sources sont très vite extrêmement troubles ce que je vais faire c'est que je ferai en sorte de mettre un maximum de sources dans la description pour que vous puissiez aller mener à bien vos propres recherches donc voilà les amis vous l'avez bien compris l'épisode d'aujourd'hui sera sujet à pas mal de spéculation donc évidemment si je dis des choses qui sont basées sur des sources qui sont assez troubles n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires bon c'est bon les amis là je crois que j'ai plus rien à rajouter donc ce que je vous propose c'est de rentrer directement dans le vif du sujet la république démocratique du congo est enfin indépendante mais vous le savez sûrement si vous avez suivi la première partie de cette série le contexte il est déjà assez particulier en effet les autorités belges ont une dent contre patrice lumumba ils veulent absolument conserver leur main mise sur le pays mais évidemment les congolais ne veulent absolument pas se laisser faire pour autant et cela va entraîner une grosse période d'instabilité les congolais attaque en fait le coeur du problème c'est que la rdc bien que récemment indépendante et bien elle est toujours un peu sous domination belge par exemple dans l'armée la plupart des soldats sont congolais mais tous ceux qui sont au dessus un les grands patrons colonels généraux etc et bien eux sont quasiment tous belges et petit détail mais il faut savoir que ce schéma on le retrouve dans plusieurs domaines que ce soit dans le secteur public privé ou alors simplement au niveau du style de vie ce qu'il faut clairement comprendre c'est que les belges restent les ultra privilégiés du pays en plus de cela apparemment certaines autorités belges présentes dans le pays notamment dans l'armée font bien sentir aux congolais que même si le pays est indépendant maintenant et bien rien ne change en réalité il y a même cette image là sortie du film patrice lumumba qui serait inspiré de faits réels où on y voit un général de l'armée dire clairement aux congolais que le congo avant l'indépendance égale le congo après l'indépendance histoire de bien leur faire comprendre que rien n'a changé du tout et que les belges restent les grands patrons mais vous vous doutez bien que les choses ne pouvaient pas demeurer ainsi et donc tout cela va entraîner un gros foutoir les congolais dans l'armée vont commencer à se rebeller et à s'en prendre à leurs chefs belges et puis très vite la situation s'envenime au point où les violences des congolais envers les belges vont se généraliser et vraiment prendre du galon ainsi des civils belges seront attaqués en pleine rue ou même directement à leur domicile leurs biens se font voler détruire ils sont attaqués de partout enfin bref ce sera une réelle révolte patrice lumumba de son côté même si évidemment il tente à peser un peu les tensions on voit clairement dans ses prises de position que au fond il soutient le fait que l'armée et même le pays tout entier doit s'africaniser ça veut absolument pas dire qu'il cautionne les violences des congolais à l'égard des belges bien au contraire mais il essaye tout de même d'être un peu modéré car forcément quand les revendications des congolais se sont transformés en une rébellion massive tous les belges ont commencé à se faire tabasser en pleine rue ou même chez eux et bien patrice lumumba en réalisant les proportions que la situation est en train de prendre s'est dit qu'il serait sans doute mieux pour lui de réajuster son discours et donc dans un premier temps ce qu'il fait c'est qu'il continue de prôner le fait que les belges doivent tout simplement lâcher prise ça y'a aucune ambiguïté là dessus mais patrice lumumba se voit aussi un peu obligé de faire des appels au calme pour dire aux congolais que c'est très bien de vouloir faire bouger les choses ça y'a pas de problème mais les frères il faut quand même se calmer un petit peu parce que là vous y allez quand même un petit peu fort et donc patrice lumumba qui use de la diplomatie essaye de modérer un peu son discours mais les belges ont déjà un plan qu'ils ont établis sur patrice lumumba et en vue de la situation ils comptent bien capitaliser dessus en gros je vous l'a fait très simple patrice lumumba en réalité lui il va avoir un discours parfaitement clair et compréhensible comme je vous l'ai dit en gros son discours c'est que les violences des congolais envers les belges doivent immédiatement s'arrêter car c'est pas du tout la bonne manière de faire mais en revanche les belges de leur côté doivent bien comprendre que le congo est désormais indépendant et que par conséquent ils doivent abandonner leur suprématie et cela surtout dans les secteurs importants du pays et notamment l'armée on ne cautionne pas forcément les violences des congolais envers les belges mais les belges comprenez bien que il faut que vous nous laissez tranquille et que vous laissez notre pays s'africaniser donc voilà je sais pas si c'est très clair comment je vais expliquer mais moi je trouve ce discours assez cohérent et compréhensible mais donc les belges eux ils vont faire comme certains partis politiques que vous connaissez sans doute et vont volontairement ignorer une partie du discours de patrice lumumba et partir dans une campagne de diabolisation extrême notamment en disant clairement que patrice lumumba est un anarchiste qui encourage les congolais à faire du mal aux belges afin de les faire quitter le pays le retour des belges l'exode de juillet les gens ont été très sensibilisés surtout ceux qui avaient de la famille là bas donc il ya vis-à-vis de l'umumba il est responsable de tout pour les belges on ne fait pas de diabolisation pardon il ya une diabolisation tout à fait et alors on l'appelle le diable d'ailleurs oui mais bon c'est pire que ça est encore très jeune et j'avais mon attention à tirer par cette espèce de déferlement de haine de détestation que soulevé ce monsieur que moi je ne connaissais pas du tout et lors j'ai commencé à un très tôt enfin à lire à lire les journaux à l'époque je le disais un peu la livre belgique et le soir chez moi et j'étais frappé de de cette rancœur à son égard et ça m'intriguait parce que c'était pas très fréquent quand même dans la presse de l'époque d'avoir quelqu'un à ce point diaboliser d'ailleurs au passage cette campagne de diabolisation contre l'umumba la belgique la mènera tout au long du parcours de patrice lumumba et cela même quelques temps après sa mort mais ça on n'y est pas encore avec ses intérêts dans le pays qui sont vivement menacés la belgique qui observe tout cela de loin sent très bien que la situation commence petit à petit à lui échapper en effet les belges sont victimes d'agressions quotidiennes au congo que ce soit dans les rues directement chez eux au travail ça devient clairement insupportable mais d'un autre côté les discours ainsi que la popularité de patrice lumumba ne sont que prendre en teneur de jour en jour tout cela ne présage vraiment rien de bon pour les intérêts de la belgique en rdc et ça les autorités belges l'ont bien vu et croyez-moi une chose est sûre c'est que il ne compte surtout pas se laisser faire les belges contre attaque ce qu'il faut comprendre c'est que les belges ont bien compris que ça allait être très compliqué de conserver une suprématie totale sur le pays et donc ils se disent s'il faut lâcher un peu de l'est il y a pas de problème mais en revanche il ne faut surtout pas que l'on perdre le contrôle que nous avons sur les mines et les industries du congo car elles sont d'un intérêt quasiment vital pour la belgique et donc à ce moment là la belgique va mettre en place un système assez malicieux alors comme on vient de le voir précédemment en république démocratique du congo il y a une réelle révolution qui est en train de se faire et évidemment ceux qui se prennent cette révolution en pleine face et bien c'est les belges qui sont présents dans le pays et qui sont constamment victimes d'agressions donc ce que la belgique va faire c'est qu'elle va profiter de cette situation assez délicate pour envoyer son armée directement au congo alors officiellement dit-on pour protéger les belges présents au congo et les aider à rentrer en belgique mais vous vous doutez bien que les intentions belges sont beaucoup plus sourdes que cela et donc une fois l'armée belge arrivé en rdc une petite partie assurera effectivement la protection des belges et les aidera à entrer en belgique mais en réalité la majorité et en tout cas une grande partie des soldats belges se rendront dans différentes provinces stratégiques de la rdc le but étant bien évidemment de maintenir un contrôle total sur ces régions et donc forcément parmi toutes ces provinces des belges mettront évidemment un point d'honneur à aller dans la province la plus riche de toute la république démocratique du congo le katanga et là bas en fait vous allez voir que la situation elle est un peu particulière c'est un détail qui est je trouve assez peu cité lorsqu'on l'évoque l'histoire de notre pays et ce détail c'est celui du fédéralisme en fait il y a très longtemps déjà avant même l'indépendance il y avait tout un débat au sens du pays sur le sujet de l'unité du congo et donc il y avait des groupes de personnes qui étaient évidemment en faveur de l'indépendance de la rdc mais qui par la suite voulait faire diviser la république démocratique du congo en plusieurs états fédéraux patrice lomba lui il a toujours été contre évidemment lui il a toujours milité pour un congo une mais voilà il faut savoir que ce sujet c'est un sujet qui était quand même assez prenant important et qui revenait souvent sur la table des négociations et cela pas uniquement pour le katanga pour bien d'autres provinces également il y aura peut-être une vidéo dessus j'ai pas envie de dire de bêtises mais voilà il faut bien vous mettre dans la tête que le débat sur le fédéralisme en rdc c'est quelque chose qui a bien été présent et qui avait réellement un poids sur la balance et donc pas la province du katanga elle elle a toujours été en tête de liste dans les débats sur le fédéralisme il y a fort à parier que de toutes les provinces et de toutes les discussions ouvertes sur le fédéralisme la province du katanga réunissait sans doute le plus grand nombre de personnes qui étaient pour la séparation de la province avec le pays et donc ce qui se passe c'est que l'armée belle se rendra au katanga et aidera la province à se séparer de la rdc pour devenir totalement indépendante et il faut savoir que c'était pas forcément quelque chose de très difficile à faire déjà dans un premier temps parce que le pays était hyper instable à cette époque parce que la rébellion faisait rage mais également et surtout parce que le leader en quelque sorte du katanga en tout cas celui qui sera nommé président du katanga lorsque la province sera indépendante c'est un homme qui s'appelle moïs chumbe et évidemment lui c'est un profédéralisme pur il aurait apparemment toujours voulu que la province du katanga soit indépendante et surtout on ne dit pas assez qu'on parle de moïs chumbe mais c'est quand même quelqu'un qui est assez soutenu dans la province du katanga alors oui ça fait sans doute très bizarre de le dire comme ça je sais que beaucoup de gens n'aiment pas moïs chumbe mais les amis si on veut rester factuel et bien il faut le dire au katanga il est quand même bien soutenu et il a pas mal de personnes derrière lui là encore j'ai pas envie de m'avancer de dire de bêtises mais c'est un cas assez particulier d'ailleurs on sera sans doute une vidéo sur moïs chumbe et voilà pour bien contextualiser la chose il faut savoir que c'est un profédéralisme pur et que du coup il y a eu plusieurs débats assez envenimés entre lui et patrice lumumba sur la question l'unité au sein de la rbc par des banques envenimés je veux tout simplement dire que c'était des sortes de grosses disputes quoi les deux n'avaient pas du tout les mêmes idées et ne s'entendaient pas sur grand chose en tout cas pas sur grande chose d'un point de vue politique et apparemment les deux ne pouvait simplement pas se voir c'est mais pas du tout certains vont même aller jusqu'à dire qu'il se détestait mais voilà c'était pas des bons amis et là encore oui certains vous diront que c'est seulement moïs chumbe qui déteste patrice lumumba et que patrice lumumba n'a rien d'apparent envers moïs chumbe mais selon les sources que j'ai lu et que je vous mets d'ailleurs en description je pense réellement que les deux ne s'aimaient juste pas mutuellement n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde et les deux ne s'entendaient pas et donc pour revenir à l'histoire les soldats belges arrivent au katanga proposent à moïs chumbe de devenir totalement indépendants moïs chumbe accepte et donc ça se fait de manière ultra fluide en plus il serait dit que moïs chumbe était un homme très proche des industriels belges et d'entreprises assez puissantes mais oui il est quand même très connu au katanga et beaucoup de très grandes entreprises se sont exportées là bas et donc forcément il a dû faire ami ami avec eux au final le schéma il est tout fait avec l'aide de l'armée c'est de moïs chumbe le nouveau président du katanga et on se sert de lui pour préserver nos intérêts au sein de la province à partir de là le katanga devient totalement indépendant mais c'est pas fini faut savoir que les soldats belges se rendront dans plusieurs provinces et essaieront un peu partout de encourager les différentes provinces à demander leur indépendance du congo de sorte à vraiment rendre les choses ingérables pour patrice lumumba le fameux diviser pour mieux régner et bien là on est en plein dedans et donc forcément la belgique à ce moment là elle a vraiment intérêt à diviser au maximum la république démocratique du congo parce que si chaque province est indépendante et bien je peux négocier plusieurs deals intéressants avec chaque province de manière individuelle mais tu peux également créer des petites querelles avec les différents provinces et se servir de leur maisentente pour signer des deals en l'ordre donc là c'est un schéma qui est clairement parfait et en plus de sa main la cerise sur le gâteau c'est que tu atténues considérablement le pouvoir l'emprise la portée de patrice l'onel en réalité c'est une stratégie 100% avantageuse pour la belgique petit détail important il faut savoir que tous les événements que je viens de écrire ont eu lieu environ une à deux semaines seulement après l'indépendance de la rdc c'est pour vous dire à quel point les choses ont été d'une vitesse brevée et là malheureusement si vous avez encore de l'espoir pour patrice lumumba et bien il faut juste réaliser que l'oumumba il est seul et qui lutte contre la belgique mais également contre les industriels et d'autres forces qui sont tapis dans l'ombre pour l'instant mais qui eux aussi ont des intérêts importants en rdc et qui sont fortement compromis par la présence de patrice lumumba à ce moment là tout est contre patrice lumumba si vous connaissez bien le personnage et bien vous savez que il ne compte absolument pas se laisser faire lui aussi et donc patrice lumumba même s'il est acculé de partout et bien il va tout faire pour tenter d'inverser la tendance et pour retourner la situation en sa faveur la réponse de patrice lumumba le passage que je m'apprête à aborder a été assez compliqué à traiter surtout par rapport au nombre affolant de contradictions que je trouvais d'une source à une autre donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un gros résumé de cette partie de l'histoire parce que là au moins tout le monde est plus ou moins unanime mais évidemment pour les vrais détails si vous en voulez je vous mets les différentes sources que j'ai trouvé dans la description et puis comme d'habitude n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches en gros ce qu'on sait c'est que patrice lumumba dès lors qu'il voit ce qui est en train de se produire au katanga il sent que ça sent vraiment pas bon pour lui il va donc décider lui à son tour de faire appel à l'onu pour lui venir en aide dans sa lutte sauf que là les choses ne vont pas du tout se passer comme il l'avait prévu en fait certaines sources disent que lorsque les casques bleus vont arriver à rdc ils vont bel et bien lutter avec patrice lumumba pour tenter de reprendre le katanga sauf qu'au bout d'un moment un ordre sera donné par les états unis pour faire en sorte d'arrêter l'avancée sur le katanga et retourner les casques bleus de l'onu contre patrice lumumba tout en soutenant la sécession du katanga d'autres sources disent-elles en revanche que les casques bleus de l'onu dès leur arrivée en rdc avaient déjà reçu pour ordre de trahir l'umumba et de soutenir le katanga dans sa sécession là où moi je trouve ça un peu bizarre c'est que dag de armand school enfin je suis vraiment désolé je prononce mal son prénom enfin ouais ce monsieur là le secrétaire général de l'onu dès lors que patrice lumumba est venu nous voir concernant le katanga et bien lui il a été vraiment clair sur le fait qu'il voulait mettre fin à la guerre civile plus d'un an après en septembre 1961 il meurt dans un accident d'avion assez étrange alors qu'il est en train de se rendre au katanga pour négocier la paix et mettre fin à la guerre civile en fait certains articles disent que si ça ne tenait qu'à lui l'onu aurait pleinement soutenu patrice lumumba afin d'instaurer la paix au katanga mais il aurait subi des pressions des états unis afin de pénaliser patrice lumumba intervention avec plus ou moins quinze mille casques bleus au congo c'était dirigé du début à la fin par les états unis qui contrôlait toute l'infrastructure qui contrôlait tous les communications et qui avait une emprise très grande sur tous les dirigeants en place dans les nations unies sous la pression ou avec l'aide des états unis ont pris fait et cause pour la belgique et ils ont donc fait tout ce qui était dans leurs moyens pour aider la belgique à venir à ses fins enfin bref des rumeurs de cette partie de l'histoire il y en a vraiment beaucoup mais la finalité reste la même patrice lumumba se retrouve en échec lorsqu'il s'agit de reprendre la province du katanga en fait comme je voulais juste avant et bien cette lutte elle n'oppose pas seulement patrice lumumba à la belgique mais également à bien des facteurs divers que l'on ne saurait quantifier aujourd'hui encore faut bien comprendre que la république démocratique du congo qui est le pays le plus riche du monde vient à peine de devenir indépendante et patrice lumumba par les positions qui étaient les siennes faisait peur et à énormément de personnes car il voyait en lui celui qui allait un peu leur privé des richesses incommensurable de la rdc donc oui la belgique mène publiquement une guerre contre patrice lumumba mais derrière la belgique il y à les états unis la france des industriels des hommes d'affaires et sans doute bien d'autres personnes qui étaient impliquées là dedans et dont on ne saura jamais le revenu ce pays a été colonisé de force dans des conditions qui sont totalement scandaleuses et pendant plusieurs années des puissances du monde entier se sont partagés les richesses incommensurables de notre pays et là ce qui se passe c'est que tout le monde est en train de se rendre compte que il y a quelques congolais qui sont menés par patrice lumumba et ceux là veulent mettre un terme à cette fête ces congolais viennent leur dire écoutez vous avez bien profité vous avez un peu pris toutes les richesses du pays et bien à partir d'aujourd'hui nous devons devenir souverain et faire en sorte que les richesses de notre pays bénéficie surtout pas aux congolais et donc forcément là ils ont le mude entier qui se retourne contre pendant ce temps là patrice lumumba il cherche de l'aide chez qui peut lui en donner les actions menées avec l'onu sont au point mort voire pire il sent bien que les états unis n'ont pas vraiment l'air pressés de venir l'aider l'umumba utilise l'offre soviétique pour faire pression sur les américains ils se rendent aux états unis sans invitation officielle pour solliciter l'aide des américains contre l'intervention belge mais le premier ministre de la jungle comme le surnomme avec mépris la presse américaine n'est pas reçu par le président américain j'adresse au peuple américain tout entier le sentiment d'amitié du peuple congolais qui compte beaucoup sur vous nous voulons que vous nous compreniez et que vous nous aidiez et que demain quand vous viendrez chez nous donc patrice lumumba s'adressera directement au président des états unis et il dira publiquement que si les états unis l'onu ne sont pas prêts à lui venir en aide et bien il n'aura aucun problème à se tourner vers l'ursss et là ça siffle très fort dans les oreilles du président des états unis en fait vous le savez sûrement mais à cette époque là on est en pleine guerre froide et juste le fait de faire allusion à aller du côté du bloc de l'est l'ursss union soviétique et bien ça fait de vous directement un ennemi des états unis et à partir de là patrice lumumba vient définitivement de franchir la ligne rose et donc certaines rumeurs dire que c'est à partir de ce moment là que du sommet des états unis un ordre aurait été donné aux agents de la cia et cet ordre là il est très simple assassinez moi ce lumumba l'on est à l'écité de l'esprit remédier le président de l'un des états unis est très Mais contre un homme, est-ce que c'est vraiment un combat qui a raison d'être? Vous avez tout à fait raison. Et ce combat ne se terminera que le 17 janvier, quand Lumumba sera exécuté, soyons objectifs. Pourquoi sa personnalité? C'est très subjectif finalement. Sa personnalité était telle que tout le monde en avait peur. Patrice Lumumba a menacé les Etats-Unis de faire alliance avec l'URSS. Et donc de facto, quiconque salue avec l'URSS devient un ennemi des Etats-Unis. Surtout que du côté américain, il est hors de question de laisser un pays aussi riche que le Congo aller avec le bloc de l'Est. Mais du côté de l'URSS, ils ont gagné au loto. Un pays comme le Congo qui vient de se demander votre aide, on sait pertinemment que si on ressort victorieux de cette bataille, on pourra signer des nuls qui seront forcément d'un avantage, certains pour la Russie. L'URSS, qui est évidemment ravi qu'un pays aussi riche que le Congo se tourne vers lui, va évidemment aider Patrice Lumumba. Donc Patrice Lumumba reçoit des équipements militaires de la part de l'Union soviétique afin d'aller récupérer la province du Katanga et de ramener l'ordre dans le pays. Donc la période qui va suivre, ça va être une réelle guerre à l'intérieur du pays. Patrice Lumumba qui envoie son armée de gauche à droite pour couper les envies sécessionnistes de certaines provinces, la Belgique et les Etats-Unis de leur côté tentent coup sur coup de faire assassiner Patrice Lumumba. Ils voulaient m'envoyer un tueur de crocodile pour descendre Lumumba. Ça, c'est exact. Ils sont venus me proposer ça. La substance prévue pour éliminer Lumumba était du dentifrice empoisonné qui devait déclencher une maladie qui ressemble à la polio. Patrice Lumumba tentera plusieurs fois de reprendre la province du Katanga sans jamais y parvenir. En fonction des versions, c'est soit parce que les équipements soviétiques sont de mauvaise qualité ou alors parce que l'ONU ordonne à cesser le feu au dernier moment. Et d'autres disent même que l'armée congolaise n'arrive tout simplement pas à entrer au Katanga car l'armée du Katanga est très bien équipée car très bien approvisionnée par les forces que vous savez. En tout cas, toujours est-il que l'armée congolaise n'arrive pas à reprendre le Katanga. Mais vous vous doutez bien que si la situation stagne pour Patrice Lumumba, eh bien la situation de ses ennemis, elle s'améliore considérablement. Des tentatives répétées d'assassinats de toutes sortes sur Patrice Lumumba sont des échecs. Mais ce ne sont pas les seules choses qui sont mises en oeuvre. Patrice Lumumba est toujours victime d'une campagne de diabolisation monstrueuse où on le traite de communiste et on lui prête tout un tas de rumeurs assez sordides. L'histoire de bien casser son image de leader charismatique. Et ça, ça va très bien marcher parce que même au sein du camp de Patrice Lumumba, bien plusieurs de ses alliés lui tourneront le dos. Que ce soit à cause de la propagande qui est extrêmement bien faite ou alors par le manque de résultats sur le terrain. Dans un télégramme qui date du 26 août 1961, le directeur de la CIA, Alan Dules, indique à ses agents qui sont dans la capitale du Congo qu'il faut éloigner Lumumba du Katanga pour l'instant pour laisser l'indépendance de la province se faire tranquillement et aussi pour avoir le temps de bien s'informer sur la personne de Lumumba. Patrice Lumumba est de plus en plus seul et même s'il a un cercle d'amis solides, eh bien il perd des alliés de jour en jour tandis que le nombre de ses ennemis grandit à vitesse grandée. L'alliance qui s'est érigée face à lui est beaucoup trop importante pour un seul homme qui n'a pas d'appui. Cette lutte est quasiment vouée à la perte. Pour vous faire un grand récapitulatif, depuis l'indépendance de la RDC, la Belgique a envoyé son armée. Plusieurs provinces réclament l'indépendance, le Katanga l'a déjà obtenu et pour couronner le tout, la Belgique, les Etats-Unis, des entreprises et même d'autres pays comme la France se sont liés pour faire taire Patrice Lumumba. Pour tout le monde, Patrice Lumumba est une cible à abattre, un obstacle qu'il faut éliminer. Mais il va quand même falloir rester minutieux dans la procédure. Patrice Lumumba est désormais sans défense. Il est vulnérable et ça, tout le monde le sait. La seule chose qui lui reste, c'est sa popularité auprès des Congolais. Mais est-ce que ce sera suffisant ? J'en doute. En face de lui, la Belgique, les Etats-Unis, la France et d'autres puissances dont on ne saurait citer le nombre. La seule chose qui leur reste à faire, c'est de lui porter le coup final. Mais il faut quand même être minutieux. Car si toutes les tentatives d'élimination échouaient jusqu'à présent, eh bien la Belgique et la CIA ont encore un coup de maître à jouer. Toutes ces grandes puissances mondiales savent très bien que l'Anglo est désormais indépendant. Et que de voir comme ça l'armée belge et américaine s'en prendre à une personnalité aussi connue, ça va être extrêmement compliqué à justifier. Et c'est pour cela que depuis quelques temps déjà, ils ont placé leur espoir chez un jeune Congolais qui lui, à l'inverse de Moïse Chombe, est assez proche de Patrice Lumumba pour le déstabiliser de près. Un homme intelligent, ambitieux et surtout sans le blindre scrupule. Un homme qui vient d'une petite famille et qui avait déjà fait de très bonnes impressions auprès des autorités belges alors qu'il n'était qu'un simple journaliste. Mais surtout, un homme qui a une ambition tellement démesurée que pour atteindre ses objectifs, il est prêt à tenir. Cet homme, c'est Joseph Mobutu et c'est de lui que nous allons parler dans la prochaine vidéo. Le Bumba avait cru que les différents pays africains, il y en avait pas mal qui étaient devenus indépendants récemment, allaient pousser, exercer une pression sur les Nations Unies pour qu'ils venaient à l'aide du gouvernement congolais. C'était un pronostic qui était faux.